bonjour et bienvenue dans lf modisme notre chaîne qui vous parle de modisme aujourd'hui on se voit ensemble je vais à la rencontre des plus petits rappelez vous la dernière fois j'avais fait une vidéo à micro trottoir où j'avais été à la rencontre d'un petit peu monsieur tout le monde pour voir tout simplement si les personnes connaissaient le domaine du train miniature le monisme ferroviaire et on avait vu des réponses plutôt oui et non mais en grande majeure partie les gens ne connaissent pas notre discipline aujourd'hui je vais tenter quelque chose une expérience un petit peu différente je vais carrément poser un réseau au sol pour les plus petits à partir de trois ans à travers un petit pack de démarrage mark in my world voilà c'est pour les tout petits à partir de trois ans il n'y a pas de câble électrique j'avais présenté le déballage de ce coffret dans une vidéo d'ailleurs si vous l'avez pas vu cliquez sur le lien qui s'applique juste en haut pour en profiter voilà on va essayer tout simplement de voir la réaction des parents pour savoir un petit peu avec quoi jouent leurs enfants pour savoir s'ils seraient prêts tout simplement à tester ce genre de produits afin de mettre un doigt sur le train miniature dès leur plus jeune âge allez c'est parti bonjour et bienvenue dans les modélismes prenez plaisir c'est les reportages de l'été voilà mes amis allez je vais aller poser ce petit réseau mark in my world il n'y a pas de câble décrissé ça fonctionne à pile c'est très simple d'utilisation c'est l'utilisent en plastique des rails de la voie c'est donc de chez mark in sauf que ceux ci sont en plastique et donc il n'y a pas de risque de petites coupures mais pour les enfants pour les plus jeunes donc ce qui est important dans ce test c'est tout simplement d'aller à la rencontre des plus petits et de leurs parents pour voir déjà si ils pensent faire connaître un petit peu ce genre d'activité le train miniature c'est très difficile de nos jours le témoin passe difficilement vous l'avez vu dans plusieurs vidéos que ce soit même dans les magasins de jouets ou autres on retrouve pas assez notre plaisir autour du train pour les plus petits il n'y a pas de coffret de démarrage rien du tout donc voilà allez on va aller se mettre en place on va voir un petit peu la réaction des gens en même temps allez c'est de suite bien les amis allez c'est parti je vais me mettre ici c'est sur une place donc touristique je vais commencer à monter mon ovale pour voir un petit peu la curiosité des gens un petit peu et des plus petits également donc je rappelle un pack mark in donc pour les plus jeunes sans câble juste avec des piles on va faire l'ovale par terre et puis on va voir la curiosité on va le faire tourner un petit peu sur le réseau allez c'est parti bien mes amis j'ai fait un petit peu un petit réseau rapidement voilà tac tranquille et juste pour montrer encore un petit peu le genre de matériel voilà c'est une petite télécommande infrarouge qui peuvent commander télécommander jusqu'à deux trains de cette marque la locomotive donc il y a des piles dans le tendeur il y a des fonctions sonore également c'est plutôt sympathique et les wagons regardez sont aimantés avec la locomotive allez je mets ça en place de suite voilà les amis le train est sur réseau on va présent le lancer et voilà allez je montre ça d'un peu plus près on va attendre les réactions maintenant voilà les amis donc le train il est sur les rails là sur le petit réseau on va voir si ça évoque la curiosité on va attendre un petit peu de voir s'il ya des gens des papas des mamans qui viennent avec leurs enfants pour voir justement si ça évoque la curiosité allez on attend un petit peu on va voir si les gens viennent pour poser des questions allez c'est de suite bien je pensais en posant le réseau au sol d'avoir des petits enfants mais au final j'ai un grand enfant bonjour comment t'appelez vous je m'appelle claude et vous êtes un grand enfant et ben oui parce que j'ai longtemps que j'ai quitté l'école les enfants que vous attendez sont encore à l'école c'est le dernier jour aujourd'hui effectivement qu'est ce qui vous a justement attiré j'ai mis le réseau au sol j'ai fait une vidéo en fait pour voir un petit peu la réaction des enfants parce que de nos jours vous allez me dire que là si vous êtes d'accord nos enfants il n'y a plus le témoin qui est passé et on ne trouve plus de petits enfants qui font du train miniature qu'est ce que vous en pensez ben je trouve ça dommage parce que c'était c'est un patrimoine le train oui vous savez dans les écoles moi j'ai fait des animations dans les écoles il n'y a pas très très longtemps quand on dit aux enfants de faire le train on dit encore tchou tchou bien sûr alors qu'il y a des enfants et les parents et même leurs grands-parents ont peut-être pas connu les tchou tchou bien sûr voilà c'est de ce point de vue là que c'est intéressant en plus c'est accessible ce sont des packs de découverte pour les enfants à partir de 3 ans il n'y a pas de câble électrique donc il n'y a pas de danger il n'y a pas de risque vous voyez ce que je veux dire c'est avec des piles en plus il y a quelques petites fonctions sonores et il y a même un diffuseur comme si ça faisait un brumisateur comme pour la fumée et avec quelques sons sonores qu'est-ce que vous en pensez justement ils ont la chance d'avoir ce genre de matériel de nos jours pour s'initier et on s'aperçoit que les jeunes n'en profitent pas oui enfin l'histoire du brumisateur du brumiseur pour faire la fumée il faut l'avoir vu bien entendu bien que leurs grands-parents qui pourraient leur dire et encore exactement et vous êtes modéliste je ne suis pas directement modéliste je suis passionné de train de l'histoire du train je m'arrête dans les gages je connais les trucs les réseaux ferrés et mon frère avait un réseau Merkling que son parrain lui offrait chaque année d'accord et on a passé des heures et des heures ça tenait toute sa chambre à coucher on a fait ça la nuit avec les lampadaires tout était automatisé finalement c'était superbe finalement Claude l'amour du train même quand on voit un petit train qui est là ça fait plaisir de voir on s'arrête et puis voilà oui absolument merci pour votre témoignage je vous en prie un bel état à vous attendez que les enfants sortent de l'école à mon avis ça peut m'en oui oui on va voir un petit peu là déjà s'il y a quelques enfants merci Claude au plaisir au revoir bonjour comment allez-vous ? bonjour très bien chaudement mais très bien ça me fait plaisir que vous soyez arrêté la curiosité des petits trains j'ai vu les enfants ont vu le petit train de loin ils se sont approchés et ça fait agréablement plaisir dites-moi vous un petit peu est-ce que vous connaissez le train miniature ? je suis un amateur de train miniature j'ai moi-même un réseau miniature j'ai fait plutôt bonne pioche là comment est-ce que vous vous appelez ? Yves Yves enchanté alors les enfants on va laisser un petit peu parce que le but de la manip aujourd'hui c'est d'interpeller les enfants et de voir si les enfants connaissent et s'ils aiment alors mon grand comment est-ce que tu t'appelles ? Antoine Antoine alors qu'est-ce que ça t'évoque à toi ? peut-être c'est un peu compliqué le mot évoqué est-ce que tu aimes déjà le train miniature ? oui oui est-ce que tu en fais ? non et les deux petites jeunes filles là les deux princesses là ? comment est-ce que tu t'appelles ? Anaïs d'accord et toi mon grand ? Amandine d'accord est-ce que vous connaissez aussi les petits trains ? oui parce que quand on va chez papy bah du coup il me laisse un petit peu jouer enfin utiliser son ah ça c'est chouette ça ça c'est chouette et est-ce que vous vous aimez justement jouer au train ? oui qu'est-ce que vous aimez justement dans le fait de jouer au train ? bah c'est le fait que c'est une miniature un petit peu je trouve ça marrant de voir que on reproduit un petit peu le monde humain en petit ouais c'est vrai c'est vrai c'est une belle parole que tu viens de nous dire Michel 1,87ème donc voilà tout simplement et il n'y a pas de câble électrique donc il n'y a pas de risque pour les enfants ça marche à pile c'est de la bonne marque c'est du marketing qu'est-ce que vous en pensez monsieur de ce genre de produit ? bah écoutez je ne connaissais pas ce genre de produit à pile et ça a l'air très intéressant parce qu'effectivement on peut l'installer partout et pour les enfants c'est parfait et qu'est-ce que vous trouvez justement du fait que je sois descendu un petit peu dans la rue à l'encontrer des gens et d'avoir posé c'est quand même osé de poser du train miniature dans la rue comme ceci non ? bah c'est une excellente idée et c'est dommage qu'on n'en voit pas davantage parce que ça attire l'attention quand j'étais petit parce que j'ai quand même maintenant un certain âge au moment de Noël il y avait dans toutes les vitrines des trains miniatures des choses comme ça malheureusement c'est dommage parce qu'effectivement on ne voit plus beaucoup en plus pour la petite information pour les enfants ces trains font du son voilà je vais rapprocher le micro voilà et il y a un petit brumisateur aussi également qui fait office de vapeur bon bah là c'est sifflé en tout cas c'est des packs, des coffrets il y a du son c'est pour les enfants c'est à partir de 3 ans quel âge vous avez pour tes enfants ? 8 ans 8 ans ? 3 ans d'accord et toi ? 12 ans d'accord donc ça c'est à partir de 3 ans jusqu'à 8 ans un coffret un petit peu un petit plus technologique de nos jours un petit coffret analogique comme ça et ça serait bien pour démarrer on va dire pour fin d'année à Noël peut-être bon bah en tout cas merci de votre intervention avec grand plaisir monsieur et puis ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et d'avoir permis aux enfants de voir un petit peu ce train miniature excellente journée à vous merci à vous aussi bonjour monsieur comment allez-vous ? bonjour très bien je vous laisse vous présenter vous et votre garçon alors mon fils d'abord moi je m'appelle Jules et j'ai 10 ans ok très bien et moi Grégory super alors merci de vous être arrêté voilà j'ai posé ce circuit de train un petit peu au sol pour voir un petit peu la réaction des gens dans la rue les enfants en premier lieu mais il y a aussi beaucoup de papas il y a beaucoup d'adultes qui s'arrêtent également est-ce que dans un peu de temps vous connaissez le monde du train miniature etc vous et votre enfant tu réponds ? non alors est-ce que tu connais mon grand ? non pas vrai non ? tu ne connais pas les trains électriques ? non ? et vous monsieur est-ce que vous connaissez le monde du miniature ? un petit peu mais je n'ai jamais pratiqué j'ai simplement observé est-ce que déjà ça vous plaît de voir ça ? ça fait toujours rêver ça rappelle les jeux d'avant et c'est toujours intéressant de regarder ce genre de jouets et et toi qu'est-ce que tu en faisais ? est-ce que toi tu aimerais pourquoi pas faire du train miniature ? est-ce que ça te... oui ? alors il faut savoir que justement il y a des packs et des coffrets qui commencent à tout âge celui-ci c'est à partir de 3 ans il n'y a pas de risque il n'y a pas de danger il n'y a pas de courant électrique c'est des piles mais après à partir de 8 ans il y a d'autres trains où est-ce qu'il y a un petit secteur électrique où est-ce qu'on peut évoluer aux anniversaires à Noël avoir bête par la famille par Noël par tout ça avoir des gares des maquettes à monter et on peut le rêve s'intensifie qu'est-ce que vous en pensez ? ça vous évoque quoi justement ? je trouve ça intéressant de sortir un peu des écrans simplement c'est un peu traditionnel d'accord c'est chouette c'est évolutif c'est bien d'accord et justement est-ce que vous vous pourriez vous projeter dans le futur d'avoir justement ce genre d'activité pour jouer entre père et fils ? qu'est-ce que tu en penses ? comment est-ce que tu en penses ? moi je ne suis peut-être pas super patient et je ne suis pas très doué pour monter les choses d'accord je ne suis pas sûr d'accord mais c'est déjà sympa d'avoir donné votre avis un petit peu que vous ne connaissiez pas en fait tout simplement le domaine du train miniature et que voilà ça évoque quand même la curiosité et puis je vous remercie de vous être arrêté merci à vous bonne journée merci au revoir bien communauté de LF10 le constat est plutôt assez amer et décevant hormis les personnes que j'ai interviewées il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont venues hors caméra autour qui n'ont pas voulu être filmées je respecte tout à fait mais le souci n'est pas là le souci n'est pas de passer et de dire si l'on connait ou l'on ne connait pas le train miniature le souci est que il y a quand même un écart générationnel où est-ce que le témoin ne passe pas comme vous avez vu dans les précédents reportages que ce soit dans les micro-trottoirs ou que ce soit dans les magasins spécialisés il n'y a plus aucune appel d'offre pour les personnes qui veulent faire du train miniature c'est en voie de perdition complètement et on s'en aperçoit dans la rue quand même les plus jeunes posent des questions à leurs parents leurs grands-parents en regardant le train tout simplement sur le circuit en train de tourner et en disant qu'est-ce que c'est tout simplement donc on s'aperçoit tout simplement et c'est un constat un petit peu décevant et amer mais je m'y attendais un petit peu en même temps donc voilà peut-être que c'était pas la bonne période je m'y essayerai une autre fois dans la période de Noël je vous le promets je referai ce test en hiver avant Noël je remettrai un réseau de trains au sol et je verrai les réactions avant Noël si le discours change en attendant voilà c'était donc le reportage de l'été prenez plaisir toujours sur LF Modélisme n'hésitez pas si vous aimez mes reportages et les contenus à soutenir ma chaîne sur le petit cœur où est-ce qu'il y a marqué merci en dessous dans la description de la vidéo à côté du pouce bleu n'hésitez pas à faire connaître LF Modélisme prenez soin de vous un bel été à bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz